Les yeux noirs Je ne peux me résoudre à laisser tomber. Tant d'efforts sur le terrain, et toujours aucune preuve probante. L'esprit embrumé d'avoir passé les dernières 48 heures sans dormir, je me noie parmi les feuilles étalées sur ma paillasse. Je dois me hâter de rejoindre l'amphithéâtre, sinon je perdrai la moitié de mes étudiants. En tant qu'enseignante chercheuse, mon cours a ses fidèles, mais surtout ses absents. La recherche universitaire exige une permanence pour les cours, et cela ne me réjouit guère. Encore quelques mois, et je pourrais m'affranchir de cette perte de temps pédagogique, et me concentrer sur mon projet. Je m'arrête au milieu du couloir pour reprendre mes esprits. La pièce tombe quelques instants, comme après chacune des nuits où je fais ces cauchemars. Depuis toute petite, je dois faire avec, et malgré tout, il m'est toujours impossible de le supporter. Arrivée à la porte d'entrée, je vois que je me suis pressée pour rien. 10% des sièges remplis, c'est presque ma moyenne. Pongré malgré, me voici derrière mon bureau en bois usé, à réciter mon polycopier. Deux heures sont passées lorsque je me laisse surprendre par la sonnerie, qui me libère de mes obligations. Je remercie d'un signe de tête le premier rang, et range mes affaires à la va-vite. La sonnerie stridente de mon Nokia me sort de ma tourteur. Je décroche, et une voix profonde m'éclaire me dit. Le rêve dont tu m'as parlé, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Amène-toi. Moi qui me sentais plutôt lasse, je ressens comme une décharge d'adrénaline me réveiller d'un coup. Comme après un de ces satanés cauchemars. L'horis me contacte seulement quand il est sûr d'avoir quelque chose qui pourrait m'intéresser. Pas plus tard que ce matin, je lui ai décrit physiquement un homme comme si je le connaissais, alors que je ne l'avais jamais vu auparavant. Mes cauchemars sont les seuls dont je me souvienne. Car oui, je cauchemarde, et le reste du temps, je ne rêve pas. Ce n'est pas que je ne me souviens pas de mes rêves, c'est comme si j'étais incapable d'en produire. La seule chose qui hante mes nuits, sont des atrocités qui apparaissent sans faute, de manière cyclique, tous les 30 jours. Je chasse. Et je tue. Enfin, ce n'est pas moi, mais il y a comme quelque chose de bestial qui en ressort. Une envie de survivre et de se venger. Je ne connais pas cette personne, et pourtant, je sais où la chercher. Comme guidée par une odeur alléchante, je traque sans peine une proie qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Et quand ma victime se trouve dans mon champ de vision, je me réveille. Empêtrée dans mes draps, froide comme la mort, je grelotte, et un élancement au temple me tire de mon sommeil. J'ai toujours été sceptique, moins par ma formation scientifique que par mon éducation. Les rares fois où petite je parlais de mes rêves, les bonnes sœurs me faisaient bien comprendre que je devais arrêter. Par la main du Seigneur, on parle à l'œuvre. Évidemment, elles auraient pu me demander d'arrêter, de respirer, que le résultat aurait été le même. Malgré leur tentative de me remettre sur le droit chemin, j'ai rapidement compris que ce n'était pas de simple rêve. Je m'étais rapidement fixée comme objectif de prouver par la science que mon esprit était sain, et mon cœur, exemple de tout vélé, était blasphématoire. En regardant mes fiches de cours et l'amphithéâtre quasi vide, le chemin que je m'étais tracé me semble bien tortueux, et bien trop solitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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